Bonjour, aujourd'hui à la suite des orthodoxes qui le 1er septembre fêtent à la fois la Mère de Dieu qui ouvre l'année liturgique et la protection de l'environnement. Et bien à la suite des orthodoxes, nous allons évoquer le mystère de Marie et de l'écologie en le faisant d'un point de vue théologique. Donc depuis 1997 et la réforme liturgique de Bartholoméos Ier, le 1er septembre et le 1er an, le nouvel an de l'année liturgique byzantine, protection de l'environnement et synaxe de la Mère de Dieu. Nous lisons par exemple au matin l'Aude 4 Seigneur, j'ai perçu le mystère de ta venue. Sur tes œuvres j'ai médité et j'ai glorifié ta divinité. Gardons pur, comme il se doit et non souillé, la nature de l'air, de la terre, de l'eau. Et nous-mêmes les premiers, en tout notre être, purifions-nous. Et l'Aude 9 A juste titre, nous te reconnaissons pour la Mère de Dieu. Par toi nous avons trouvé le salut, ô Vierge Immaculée. Avec les cœurs des anges nous te magnifions. Et puis l'Aude s'adresse aux fidèles Ne déplace pas sans discernement les bornes de la nature. Ne pense pas que l'insolence demeure impunie, car tu récolterais la destruction comme juste salaire de ton manque de sens. Voyez-vous, cette prière que nous les catholiques nous pouvons reprendre aussi s'inspire en fait du roi Salomon qui demandait au Seigneur, c'est dans le livre de la Sagesse, avec vous et la Sagesse qui connaît vos œuvres, qui était là quand vous faisiez l'univers, et qui sait ce qui est agréable à vos yeux, ce qui est juste selon vos commandements. Envoyez-la de vos cieux très saints, envoyez-la du trône de votre gloire, afin qu'elle m'assisse dans mes labeurs et que je connaisse ce qui vous est agréable, car elle connaît et comprend toutes choses, et elle me conduira avec prudence dans mes œuvres et me gardera par sa gloire. Alors, nous allons faire un petit parcours avec la Bible, les papes, les saints, la liturgie, pour méditer sur le mystère de Marie et l'écologie. Je commence par une poète, une artiste catholique. Nous avons été créés dans un souffle qui nous laisse libres à jamais, et cette tendresse embrasse tout l'univers. Combien il nous faut aimer Dieu en plénitude, aimer ce qu'il a voulu faire, sauver le monde, sauver sa création, pour que l'homme puisse communiquer avec la bonté, avec la bonté des choses, mais surtout pour ce qu'il puisse communiquer avec lui, avec la vie trois fois sainte du Dieu immortel. Voyez-vous, il y a un combat de plus en plus fort de nos jours. Satan veut la destruction de la planète sur laquelle nous vivons. Il veut détruire la vie et son harmonie. Mais finalement, Satan ne sait pas ce qu'est la vie. La Vierge Marie est la mère de l'auteur de la vie. Elle est toute immaculée qui aime Dieu sans ralentissement. Elle est celle qui va nous guider dans cette méditation sur l'écologie. Très bref parcours biblique. Dans l'Ancien Testament, la création est toujours l'objet de la louange, dans la prière d'Israël. Par exemple, psaume 104 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu les fies toutes avec sagesse. » Et surtout avec le troisième Isaïe, « Le salut est compris comme une nouvelle création. » « Je vais créer des cieux nouveaux, une terre nouvelle. » « Que le désert devienne un verger. » « Et la justice habitera dans le verger. » « Mon peuple habitera un séjour de paix. » Dans le Nouveau Testament, Jésus encourage ses disciples à la confiance. Avoir confiance. Est-ce que Dieu, notre Père, ne sait pas nourrir les oiseaux du ciel ? Combien plus les disciples de Jésus ? Est-ce que Dieu ne sait pas revêtir le lys des champs ? Combien plus pour ceux qui recherchent son royaume ? Cette confiance. Et puis, au sommet de la vie de Jésus, il y a sa passion et sa résurrection. C'est là qu'il crée toutes les choses nouvelles. Le renouvellement dans le Christ ne touche pas seulement l'intériorité de l'homme, mais aussi son corps, sa corporeité. Notre corps qui sera appelé à la résurrection de la chair, et qui est touché par la rédemption. En conséquence, la vision biblique de la création, de la rédemption, invite le chrétien à collaborer avec Dieu, à garder la création et à contribuer à sa rédemption. Alors, nous avons aussi un écho de cette attention à l'écriture sainte chez les papes. Par exemple, Jean-Paul II, il est allé au Pérou. En 1985, il a visité un sanctuaire marial, à Cusco. Et là, il a parlé à des paysans. Il leur a rappelé ce que je viens de vous expliquer sur l'Évangile. Les paraboles, où Jésus parle du grain, où Jésus parle d'un bon berger, où Jésus parle des oiseaux et des lisses des champs. Il a invité les paysans à faire de leur travail une contemplation et une prière. Et à aimer ce travail manuel. Comme Jésus, pendant ses longues années à Nazareth, a pratiqué et aimé un travail manuel. La dignité du travail manuel. Je voudrais dire un mot rapidement des fêtes agricoles. Voyez-vous, l'église maronite, surtout les Libanais, Le 15 mai, ils ont une fête qui est à la fois une fête mariale et une fête agricole. Notre-Dame des semences. Et on demande à Marie de protéger et de bénir les moissons de l'année. Et dans la prière de l'ensemble, on lui demande aussi de rendre nos cœurs fertiles en œuvre d'amour. Dans l'église chaldéenne, qui se situe surtout en Irak, en Syrie, il y a quatre fêtes, agricoles et mariales. Notre-Dame des semences est fêtée le 15 janvier. Ensuite, il y a aussi le 15 mai, le 15 juin et le 15 août. Dans le 15 janvier et le 15 mai, c'est surtout Notre-Dame des épis, avec des allusions à l'Eucharistie. Marie est la terre bénie qui a produit l'épi bénie, c'est-à-dire Jésus, pour que nous puissions le manger dans l'Eucharistie. Et le 15 août, il y a une bénédiction des vignobles. Voyez, on est proche de la messe. Où est consacré le vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Continuons. Dans la tradition des saints d'Occident, je voudrais évoquer Saint Jérôme et Saint Anselme. Saint Jérôme, d'abord, vers le IVe siècle, a comparé Marie à une terre, une terre bénie, qui a produit une fleur, qui a donné un fruit. Alors, ce fruit, c'est Jésus. À travers cette image, nous voyons que Marie a fait réussir la création. Elle lui a fait donner son fruit. Chez Saint Anselme, la théologie est encore beaucoup plus développée. Il perçoit une sorte de résurrection du monde créé, grâce non seulement à Jésus, mais à Marie. J'explique. Pour Saint Anselme, les choses étaient comme mortes, parce qu'elles avaient perdu la dignité pour laquelle elles étaient créées. Elles étaient utilisées par des hommes, des hommes déchus, qui faisaient servir les choses créées à l'idolâtrie, aux idoles. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on fait, je ne sais pas, quand avec des arbres, on fait du papier pour faire des publicités, pour des choses impures, on fait servir le créé aux idoles. Et le créé a perdu sa dignité. Mais, quand vient Marie Immaculée, tout le cosmos retrouve sa dignité, parce qu'il retrouve le but pour lequel il a été créé. C'est ce que dit Saint Anselme, maintenant par contre presque ressuscité. Les choses se réjouissent d'être soutenues par la maîtrise et embellies par l'usage des hommes qui l'oudient. Ô femme pleine et surabondante de grâces, chaque créature reverdit, inondée du débordement de ta plénitude. Ô Vierge bénie, par tes bénédictions, chaque créature est bénie par son Créateur. Et le Créateur est béni par chaque créature. Dieu est donc le Père des choses créées et par un raccourci, bien sûr, par le Christ. Marie est la Mère des choses recréées. Vous lirez les textes complets sur le site de Marie de Nazareth. Passons du Moyen-Âge à la fin du Moyen-Âge, à la médecine de Saint-Ile-de-Garde. Non, ce n'est pas la fin du Moyen-Âge, c'est encore le Moyen-Âge. Saint-Ile-de-Garde est connue dans le Nouvel Âge par sa médecine. Mais n'oublions pas que c'est d'abord une chrétienne. Elle a une vision d'ensemble, une vision globale. Pour elle, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. Mais c'est une surabondance de vie, une aptitude au bonheur. C'est cela, être en bonne santé. Surabondance de vie, aptitude au bonheur. Et alors, le péché originel a corrompu non seulement notre âme, notre cœur, nos relations humaines, mais il a aussi perturbé notre physiologie. Et c'est pourquoi la médecine de Saint-Ile-de-Garde associe des plantes, des pierres précieuses, mais aussi les vertus, les vertus humaines, les vertus morales. Autrement dit, on va donner aux patients une certaine alimentation, des tisanes, mais on va aussi l'encourager à développer certaines vertus, des vertus morales, comme par exemple le courage ou la douceur. Mais il y a une centaine de vertus chez Saint-Ile-de-Garde. Elle développe énormément les choses. Son livre de médecine est aussi un livre où elle parle des vices et des vertus. Voilà, je ne peux pas développer parce qu'il faudrait être spécialiste et aussi être médecin pour prendre un peu la mesure de ce qui est typique du Moyen-Âge et de ce qui est encore valable aujourd'hui. Ce lien entre la vie morale et la vie physiologique, l'agriculture, l'environnement, est aussi présente dans les apparitions mariales. Prenons au XVe siècle, les apparitions des trois épis en Alsace ou au XIXe siècle, l'apparition de la salette. Il est bien question d'une vie morale, comme par exemple respecter le dimanche, ne pas blasphémer, et à l'inverse, d'une menace de famine. Il y a un lien. Ce lien n'est pas toujours direct. On le voit dans la Bible. Job était innocent. Il a pourtant été malade. Mais cependant, il peut y avoir un lien. Il y a souvent un lien. Un lien voulu par Dieu pour nous conduire à reconstruire le bien. Le bien, non seulement pour notre santé ici-bas, mais aussi pour la vie éternelle. Car, quoi que nous fassions, nous demeurons mortels. Nous arrivons donc au XIXe siècle. Je voudrais parler des papes. Je voudrais parler aussi de ce préjugé que nous avons parfois contre les chrétiens, comme des gens qui voudraient dominer le monde et qui auraient, dit-on, conduit à cette société qui pollue la planète et l'abîme. En réalité, si nous regardons les choses de près, ce n'est pas très sérieux de dire cela. C'est un historien, Isako Tourina, dans une revue qui s'appelle Terrain, pas du tout une revue chrétienne, mais pas du tout, qui fait l'analyse sérieusement des choses et de l'impact du christianisme. Voyez-vous, dans le livre de la Genèse, quand il est dit à l'homme de dominer la création, il est dit aussi à l'homme de garder et cultiver, mais ce n'est pas le jardin. Le pronom est féminin, de la cultiver et de la garder. Autrement dit, de cultiver et de garder la Torah. L'homme est maître de la création, oui, mais dans une obéissance à Dieu, dans une communion avec Dieu, dans un accord avec Dieu le Créateur. Or, avoir la même volonté que Dieu le Créateur, c'est avoir en partage cette volonté créatrice qui est sagesse, qui est vie, qui est harmonie. Donc, on ne peut pas dire que le judéo-christianisme soit contre l'écologie ou qu'il méprise l'écologie. Bien au contraire. Alors, revenons au 19e siècle. Notre historien, là, dans la revue Terrain, il observe que le pape Léon XIII, donc au début de la grande période de la révolution industrielle, ce pape rêvait de quoi ? Est-ce qu'il rêvait d'une domination ? Mais non ! Il rêvait que chaque famille puisse être propriétaire, propriétaire terrien, vivre à la campagne et cultiver en étant maître chez soi. Il voyait d'un mauvais œil le développement des villes parce qu'il voyait bien que c'était un lieu de déchristianisation, d'aliénation, d'exploitation de la misère humaine et de révolutions souvent violentes. Un monde agraire, c'était son rêve. Et c'était encore donc en 1891. Ce rêve a encore continué un peu. Mais quand on est arrivé à Vatican II, la préoccupation a changé. La préoccupation n'était pas tant une petite propriété pour chacun, mais c'était les relations nord-sud. Comment se fait-il que le sud de la planète devenait toujours plus pauvre ? Il fallait donc envisager la création comme un bien commun à toute l'humanité. Il n'est pas normal que les plus riches viennent chez les plus pauvres et exploitent leur richesse d'une manière commerciale, d'une manière quelque peu irresponsable aussi et injuste. Donc Vatican II a parlé de la terre, de la planète comme d'un bien commun à tous. et donc d'un droit à tous de jouir des richesses de la nature et de la planète. Ensuite, nous avons eu Paul VI. Paul VI a prononcé un important discours à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Nous sommes en 1970. Il a déclaré « Il a fallu des millénaires à l'homme pour apprendre à dominer la nature. L'heure est maintenant venue pour l'homme de dominer sa domination. » J'explique. Il ne suffit pas d'être scientifique et de savoir faire des produits chimiques, des machines, des tas de choses compliquées. Il faut aussi dominer nos découvertes scientifiques. Chaque découverte scientifique, quand on va l'appliquer dans l'industrie, c'est Jean-Paul II qui l'a observé très vite, quand elles sont appliquées dans l'industrie, elles ont des effets sur tout l'écosystème. Et Jean-Paul II a dit « Mais attention, chaque découverte scientifique appliquée dans l'industrie doit aussi étudier les effets sur l'ensemble de l'écosystème. » Mais revenons un petit peu à des dimensions spirituelles. Jean-Paul II est allé en Pologne en 1979 et il a pris soin de visiter un sanctuaire marial en milieu rural à Lutz-Miera, sanctuaire de la Mère de Dieu. Et là, il a dit « Je souhaite de tout cœur à ma patrie que le lien personnel avec la terre ne disparaisse pas dans cette génération industrialisée, que soit estimé le travail des champs, qu'il soit apprécié et stimulé. » Combien d'entre nous habitent la ville et perdent le lien personnel avec la terre ? Il ne s'agit pas de devenir tous agriculteurs, mais il s'agit de garder un lien personnel avec la terre. Cet appel a été entendu en France ou aux États-Unis. En France, par exemple, nous avons plusieurs mouvements. Je vais en donner un. Un réseau spirituel qui s'appelle les Journées Paysannes. Chaque année, les paysans de toute la France se réunissent en un lieu donné, partagent leurs expériences et prient ensemble pendant un week-end. leur chartre comporte trois alliances. L'alliance de Dieu avec l'homme. C'est la Bible. L'alliance pour la recherche de la sagesse. L'alliance de l'homme avec la femme. Pour la fécondité, avoir des enfants. L'alliance de l'homme avec la terre. pour le bien de nos frères. Ces trois alliances produisent trois bénédictions. La bénédiction de l'homme dans son corps, dans son âme, dans son esprit. La bénédiction de la famille et la bénédiction de la terre. Voilà, vous trouverez l'adresse du site journaepaysanne.org Il s'agit donc, vous le voyez, d'un développement intégral. L'écologie, au sens courant du terme, oui, mais ce ne sont pas forcément des militants écologistes. Ils font tous attention à l'environnement, mais parce que la terre nous est confiée. Nous devons la garder, l'embellir, la préserver, la transmettre à la génération suivante. Et, en même temps, dans une dimension de relation avec la vie monastique. La vie monastique qui a toujours associé travail et prière. Et avec le prêtre, le prêtre qui devrait être proche de la terre, de la création. Je connais un prêtre qui, tous les ans, invite ses paroissiens en milieu rural à une fête de la création. C'est beau. Traversons l'océan en milieu anglo-saxon aux USA. Il y a un autre mouvement qui s'appelle The Catholic Land Movement, le mouvement catholique pour la terre. Il a été fondé par Kevin Ford. Ce n'était pas quelqu'un d'origine agricole, loin de là. C'était plutôt un intellectuel. Et puis, il s'est dit mais à la ville, l'homme travaille loin de sa femme et de ses enfants. Et la famille en souffre. Et cela finit par générer un féminisme parfois dur, durci, un déséquilibre. Alors, il a quitté son travail, bien payé d'ailleurs, et il est devenu fermier. Au début, il a eu beaucoup de difficultés. Il manquait de savoir-faire. Il a dû tout apprendre. Et puis, il a été heureux. Et il a partagé son bonheur avec d'autres familles qui ont, en quelque sorte, partagé la même aventure. Et peu à peu, autour de lui, s'est reconstitué un tissu social rural. En effet, tout le monde n'est pas appelé à être agriculteur. Mais pour qu'il y ait un tissu social à la campagne, il faut aussi des artisans, des commerçants, toutes sortes de personnes. Il dit, pourquoi je fais ce mouvement ? Eh bien, d'abord, pour restaurer la vie familiale. Quand il y a eu la révolution industrielle, l'homme a gagné un salaire et puis, la femme n'avait plus rien à apporter au foyer. Si ce n'est d'éduquer les enfants. Tandis que dans une vie à la ferme, chacun contribue à sa mesure selon ses forces et ses capacités. L'homme travaille près de son épouse et de ses enfants. Il peut éduquer ses enfants. Enfin, c'est son expérience. Évidemment, quand on travaille 80 heures par semaine, c'est un peu difficile. Mais quand les choses sont équilibrées, ça va. Il y a quelque chose là qui semble une piste. Alors, est-ce qu'on peut transposer cette expérience aux Etats-Unis chez nous ? À vous de voir. Je donne simplement des pistes qui existent. Revenons au pape. Nous avons vu que l'appel de Jean-Paul II en Pologne en 1979 a trouvé un écho inattendu. Peut-être même sans que ces personnes connaissent l'homélie de Jean-Paul II mais c'est le même esprit saint qui a soufflé ici et là. Jean-Paul II, pendant son pontifiquat, il y a eu un certain nombre de choses qui ont bougé. Le Saint-Siège s'est prononcé tout d'abord publiquement aux grandes conférences internationales sur le développement rural à Rio de Janeiro en 1992 etc. pour le droit à l'eau potable. Le droit à l'eau potable. Ça ne paraît rien pour nous en France. Mais si vous saviez, ouvrez les yeux. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Le droit à l'eau potable, ce n'est pas rien. Et quand on ne l'a plus, c'est grave. Parce qu'il y a des maladies après. Ensuite, Jean-Paul II s'est prononcé personnellement et plusieurs fois pour la défense de l'environnement naturel. Et puis, il a relié la question de l'écologie à des questions plus générales. Dans Jean-Omélie en 1987, il a dit « Aucun mouvement pacifiste ne mérite ce nom s'il ne s'attaque pas avec la même force à la guerre menée contre la vie non encore née et cherche au contraire à s'y engager. » Donc, on ne peut pas être pacifiste et pour l'avortement. Ça n'a aucun sens. Il continue « Aucun mouvement écologique n'est à prendre au sérieux s'il ferme les yeux sur les mauvais traitements et l'extermination d'un nombre incalculable d'enfants viables dans le sein de leur mère. » Ça, c'était en 1987. En 1991, dans son encyclique Santessimus Annus, il utilise le mot « écologie humaine ». Il dit que la première structure fondamentale pour une écologie humaine et la famille. L'année suivante, dans une allocution peu connue, une allocution à Capoue, qui médite sur le fait et le mystère de la maternité virginale de Marie, il médite, il pose une question. L'empreinte virginale qui marque la création de l'homme. En effet, Adam n'est pas né d'une semence humaine, il a été façonné par Dieu. cette empreinte virginale qui marque la création de l'homme et sa recréation dans le Christ. En effet, l'homme est recréé dans le Christ qui a été conçu virginalement dans le sein de Marie. N'a-t-elle aucune inspiration à offrir au mouvement écologique de notre temps qui déplore beaucoup de formes de violences infligées à la création et la pollution de l'environnement ? Voilà, c'est tout, je laisse. Benoît XVI. Benoît XVI continue sur la même lancée. L'expérience montre que toute attitude irrespectueuse envers l'environnement porte préjudice à la convivialité humaine et inversement. Et c'est vrai, par exemple, dans les cités où il n'y a plus d'arbres, plus de jardins, plus de squares, mais les gens deviennent violents. Au contraire, quand les gens ont accès à la nature, eh bien, ils deviennent plus aimables. C'est ainsi. Et en même temps, quand il y a la paix, mais il y a moins de pollution. En temps de guerre, il y a énormément de pollution. Pas seulement les armes chimiques, mais tout simplement les destructions d'oléoducs, etc. Et puis, quand les pays ne s'entendent pas entre eux, quand ils s'exploitent mutuellement, on n'a pas le temps de faire attention à l'écologie. C'est la guerre économique et les normes écologiques passent à l'as, comme on dit en français. Donc, Benoît XVI nous dit, pour préserver l'environnement, il ne suffit pas de mettre des contraintes écologiques, par exemple, la taxe, des contraintes économiques, pardon, par exemple, la taxe carbone ou des impôts pour les pollueurs. Il ne suffit pas non plus de faire une éducation, par exemple, d'enseigner aux collégiens qu'est-ce que c'est qu'un écosystème. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi une tenue morale de toute la société. Une tenue morale. Si les gens n'ont pas appris l'honnêteté, ils ont bon savoir ce qu'est un écosystème, ça ne suffira pas. Ils ont bon avoir des taxes pour les pollueurs, ça ne suffira pas. Il faut une tenue morale. C'est Benoît XVI qui le rappelle. Et il insiste encore sur certains aspects tellement actuels. Si la génération qui vient n'a pas appris à se respecter elle-même, parce qu'on lui a bourré le crâne, comme on dit, avec des choses sur les expérimentations, sur les embryons, ou sur l'avortement, ou sur l'idéologie du gender, autrement dit, qu'on ne respecte ni l'embryon, ni l'identité sexuelle naturelle de l'être humain, comment voulez-vous qu'ils prennent au sérieux un discours sur le respect de l'environnement et la protection des abeilles ? Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Donc, commençons par nous respecter nous-mêmes. et alors, instinctivement, nous protégerons les abeilles et les baleines et tout. Benoît XVI donne aussi un enseignement non négligeable. Donc, nous sommes en train de lire l'encyclique Caritas in Veritate de 2009. Tout cela. Donc, j'ai lu le paragraphe 52. Maintenant, je suis au paragraphe 28. Je reviens en arrière. L'idée de l'écologie, ce n'est pas l'idée d'une décroissance. Oui, bien sûr, il faut une décroissance du gaspillage. Moins gaspillé. D'accord. Mais pas une décroissance globale en général. C'est absurde. Parce qu'une décroissance, cela veut dire un mépris des capacités humaines à dominer ces découvertes, à contrôler les déséquilibres que l'industrie a engendrés. Donc, il faut avoir confiance en l'homme. L'homme est capable de contrôler ses pollutions. Il est capable d'y réfléchir. Et pour y réfléchir, eh bien, il faut alphabétiser les populations. Il faut développer les universités. Il faut développer la recherche. Il faut la croissance et non pas la décroissance. Il faut seulement la décroissance de la pollution et des gaspillages. Alors, Benoît XVI, dans sa longue encyclique, parle aussi des excès des pouvoirs de l'argent, des excès des pouvoirs des marchés. Il ne donne pas d'exemple pour vexer et pour pointer, accuser quelqu'un. Mais je me permets ici, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, de donner un exemple. un exemple un peu ancien, un peu lointain. Comme ça, ça ne vexera personne. Au Kenya, c'est loin de chez nous, il y avait des cultures de maïs. Le maïs, c'est une grande plante qui fait 2 mètres, 2,50 mètres de haut, qui a une grosse tige. Et il y avait une chenille, on dit une pyrale, qui perforait ces tiges et ruinait les récoltes. Alors, les agronomes ont réfléchi, ils ont observé les plantes de la région et ils ont trouvé une solution. Ils ont semé une petite plante au milieu du maïs, entre les rangées. Cette petite plante avait un effet répulsif sur la chenille. La chenille sortait du champ et elle était attirée par ce qu'on appelait l'herbe à éléphants, qui est d'ailleurs un bon fourrage. Un fourrage qu'on récoltait et qu'on donnait aux bovins, aux bœufs. Alors, on faisait de deux pierres un coup, on avait un peu d'engrais vert, un peu de fourrage et on avait protégé le maïs. C'était gratuit. Alors, le pouvoir de l'argent, le pouvoir industriel qui produisait les insecticides, n'était pas content. Et comme ils avaient aussi le pouvoir de l'argent et le pouvoir des médias, ils ont fait une campagne de dénigrement de la méthode. Et la méthode a été oubliée. Voilà. Donc, Benoît XVI parle en termes voilés de ces questions de moralité, cette tenue morale de la société. Mais, je vous ai donné un exemple un peu pour vous secouer, pour comprendre qu'il s'agit de choses très concrètes. Alors, encore, ne pas non plus être complètement naïf sur l'écologie. Je ne veux pas tout développer, bien sûr, au niveau de l'alimentation, de la médecine. On a parfois affaire à des sectes qui sont, qui sont finalement monistes, qui voient Dieu partout, le divin partout, qui font un culte du moi, le moi qu'on voudrait identifier au divin. On n'est pas du tout dans une perspective chrétienne, avec l'être humain à l'image de Dieu qui ne trouve son accomplissement qu'en Dieu, dans une extase. relisez Sainte Catherine de Sienne, ou la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Donc, dans toutes ces sectes d'imprégnation moniste, orientale, nouvel âge, voire ésotérique, magique, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas accepter. Mais aussi, dans le monde industriel, on fait parfois un petit peu attention à ne pas être trop naïf. C'est bien connu, la presse en a parlé. Le grand promoteur qui nous disait que le réchauffement climatique était presque uniquement de cause humaine avait été le principal actionnaire de la taxe carbone. Lorsqu'une étude indépendante montre que le réchauffement climatique, bien sûr, tout le monde est d'accord, mais n'a pas uniquement une cause humaine. Il peut avoir aussi une cause liée au rayonnement du soleil ou à un léger désaxement de la planète, etc. Parce que si on fait peser tout le poids du réchauffement climatique sur les causes humaines, on en arrive à des pressions pour l'avortement et surtout dans les pays pauvres. Quels aient moins d'enfants ? Eh bien, voyons. Et on stérilise des femmes, comme c'est gentil. vous voyez ? Donc Vatican II, pas Vatican II, une commission nommée par le Vatican a étudié ces questions modernes pour les comprendre et donner un peu de modération, un peu moins de naïveté et continuer de favoriser les populations du tiers-monde qui ont quand même le droit d'avoir des enfants. Alors, j'en arrive pour conclure au pape François. Alors, à l'époque où je fais cette vidéo, il est pape depuis pas très longtemps. Mais le jour de son intronisation à la messe du 19 mars 2013, il nous a parlé de Saint Joseph comme gardien. Gardien parce qu'il sait écouter Dieu, parce qu'il se laisse guider par sa volonté. Il est sensible aux personnes. Il est le gardien du Christ. Et Jean-Paul, le pape François nous dit nous aussi gardons le Christ dans nos vies pour garder les autres, pour garder la création. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada